Musique Ce sont des gens que nous avons, ces trois jeunes jeunes, nous les avons arrêtés hier pendant que nos unités étaient en patrouille. Hier, très tard dans la soirée. La spécificité de le présenter aujourd'hui à la presse, c'est le fait que, comme vous l'avez constaté, ils sont en tenue militaire. Plus précisément, la tenue de la garde républicaine. Et vous êtes sans oublier que ces derniers temps, ici chez nous, à Goma, tous les crimes qui se commettent, on a tendance à attribuer cela aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et plus particulièrement, la garde républicaine. Et c'est ici le lieu de vous dire qu'il y a toute une campagne contre les unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Laquelle campagne est bien préparée par l'ennemi de manière à créer une fissure entre les forces armées de la République démocratique du Congo et sa population. Aujourd'hui, nous vous présentons ces messieurs qui sont en tenue de la garde républicaine, mais qui n'est pas du tout militaire. Qu'est-ce que nous voulons demander à la population ? C'est d'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en liant, n'est-ce pas, les actes posés par des individus en tenue, deux fois armées, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les cas les plus probants, c'est celui-ci. Il est en tenue militaire, plus précisément la tenue de la garde républicaine comme je viens de vous le dire, mais il n'est pas militaire. Et nous appelons aussi notre population à dénoncer, n'est-ce pas, ou à interpeller les forces de défense et de sécurité lorsqu'ils voient un militaire, n'est-ce pas, qui actuellement, pendant que nous sommes dans les opérations, habite la cité et fait du mal à la population. La population doit interpeller ces forces de défense et de sécurité, et surtout, pour ne pas tomber dans l'épée de l'ennemi, ne pas lier les actes posés par de tels citoyens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, les armes, le fait qu'un civil détient, et l'arme, et tout ce qu'il convient d'appeler ici effet militaire, c'est déjà une grande, une très grande infraction. Ils ont créé des désordres là où on les avait arrêtés. C'est en essayant de fouiller qu'on s'est rendu finalement compte qu'il était même en tenue de la guerre républicaine. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur C'est Courtois de la Télévision. Nous sommes le vendredi 21 avril 2023. Nous recevons cet après-midi, M. Sepin Goua, GDO Kambale, le président de la Ligue des Jeunes, le président de la Ligue des Jeunes, le président de la Ligue des Jeunes, le président de la Ligue des Jeunes au Nord, qui vous gère. GDO, bonjour et bienvenue. Bonjour, je dis bon après-midi à vous et à tous nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup M. Sepin Goua. Alors, joli coup d'effilé, en tout cas, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Des criminels civils de grand chemin qui étaient habillés en uniforme de la garde républicaine ont été arrêtés et présentés à la presse ce jeudi 20 avril et à Goma par les portes-paroles de F.A. de Saint-Provence, le colonel Guillaume Njikié-Kaïko. En tout cas, l'infiltration à Goma, mais il y a eu un joli coup d'effilé par les femmes qui ont arrêté une bande de criminels à Goma. Comment vous commentez-vous cela ? Franchement, ça a inquiété tout le monde. Au moins que nous, la population, a commencé à dire que c'est un coup, cette sécurité écossée par notre appareil sécuritaire, parce que c'était inconcevable, chaque jour, on ne pouvait pas passer une nuit paisible parce qu'il y avait des coups de balle, et c'est là chaque jour. Il y avait des tueries, et c'est là chaque jour. Maintenant que notre appareil sécuritaire peut-être était en train de faire des investigations pour savoir ce qui s'est passé, et nous, on avait quand même cette confusion parce que les gens qu'on voyait, bien sûr, ils étaient habillés à une tenue militaire. Ils étaient confondis à l'armée loyaliste, mais on se disait qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est une bonne chose que le travail a été abattu par les autorités qui s'occupent de la sécurité, parce que là-même, ils sont en train de nous ôter de cette confusion qu'on avait, mais aussi soigner l'image de notre armée, parce que personne n'avait plus confiance, on se disait réellement, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé. Des organisations de la société civile qui étaient en train de faire des réunions pour se lever contre même notre armée, et c'était dangereux. Le moment où tout le monde devait soutenir notre armée, mais voilà, on était en train de voir autre chose, on se disait, mais non, on va mourir si on laissait la situation comme ça. L'État qu'ils ont travaillé sur cet aspect, et la guée, cette confusion, mais aussi ces mal-attendus-là qui régnaient dans la population, parce qu'on savait que c'était nos forces armées qui étaient en train de faire ça, parce qu'ils étaient bien habillés, on les voyait, des fois, il y a des groupes de jeunes qui s'occupent de la sécurité dans des quartiers, qui pouvaient pourchasser, disons, ces bandits, on savait de voir, ce sont des personnes bien armées, les autres pouvaient voir à travers leurs fenêtres, on se disait que non, ce sont des militaires de la garde républicaine, donc c'était dangereux pour la sécurité de la ville. C'est là, nous appelons au même moment, la population, à la vigilance, parce que, vous voyez, ce sont des gens qui viennent, qui sont parmi nous, qui sont dans des quartiers, donc la sécurité doit être, disons, le travail de tout le monde. Nous tous, nous devons nous en occuper, savoir qui est la personne qui est à côté de vous, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses mouvements, ses activités, c'est une bonne chose, voilà que, le temps que nous sommes dans une zone qui est peu timidueuse là, on ne pouvait pas voir les choses avec indifférence, ou se résigner des réalités autour de nous, pour dire qu'il y a des gens qui peuvent le faire, qui sont cessés le faire. Nous sommes tous acteurs aussi de la paix. Parce qu'à certains moments, on a vu Gomaï monter, en tout cas, de l'insécurité, de criminalité, vraiment, les gens ont été abattis, tués à Gomaï, est-ce qu'on peut dire qu'on est vers, ou bien l'armée, s'est mis au travail pour traquer tous ces gens-là, qui tentent de se mettre, cette insécurité dans la vie ? Tout à fait, parce que, d'ailleurs, avec l'instauration de l'état de siège, juste à l'air investiture, on a vu quand même un grand travail, on avait fait des couvres-faits, on a pris des armes dans des maisons, et puis partout, vous savez, Goma, c'est une ville qui a connu des réalités, après le génocide, il y a eu des armes, et que chacun pouvait prendre une arme et amener dans sa maison, ce n'était pas un problème. Depuis ces années-là, on n'a jamais recouvré ces armes, savoir qui avait pris l'arme, qui a eu une arme dans sa maison, vous voyez, ce sont des effets collatéraux avec la guerre du Rwanda, et c'est dangereux, c'est facile que les gens s'organisent, se connaissent, qu'il y a eu des armes et commencent à sécuriser la ville. Mais aussi, pour nous, on disait que c'était un signe fort par rapport à la situation sécuritaire en général dans l'Est de la République, parce qu'en tout cas, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes, on ne comprenait plus rien. Nous félicitons notre appareil sécuritaire pour ce grand travail. Nous pensons que, cette fois-ci, il faut appuyer sur l'accélérateur, des fois, où il y avait des moments qu'on a mis les mains sur d'autres criminels qui étaient connus, bien répétés, les autres qu'on a dénommés 40 voleurs, on mettait les mains, mais la situation vraiment n'avait pas évolué considérablement. Voilà que nous sommes toujours dans cette réalité, près de l'espace, mais je pense qu'avec cette fois-ci, à la lire que l'appareil sécuritaire a considéré les choses, nous pensons que cette fois-ci, nous allons vivre un moment de calme. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui, mais également, dans le même chapitre, sécurité, où nous avons appliqué, concentré dans les localités de Bouguina et Bikeng. Là, nous sommes dans le combat de Kisigari. Là, c'est dans le retour. Le retour, oui. M23 refuse à la population l'accès à leurs chats pour récolter les produits. Les rebelles se chargent, elles-mêmes, de la récolte de pommes, de pommes de terre et d'autres produits champêtres. Des paisibles citoyens les laissent, en tout cas, ainsi dans une famine aiguë, et rapportent une source locale. On peut lire un tweet de nos confrères de Tazama, RDC. Comment vous analysez cela, GDO ? C'est une inanition de la population dans les zones où le M23 contrôle jusqu'à présent. Nous pensons que cette procédure de retrait est en train d'évoluer à pas de tortille. Il fallait quand même qu'on l'accélère. Je ne vois pas l'ennemi continuer à faire souffrir la population sous les yeux du gouvernement, alors qu'ils ont opté, et nous avons tous opté à ce schéma-là, de retrait. Alors, s'ils sont en train de jouer à l'hypocrisie, je ne sais pas si le gouvernement a tâché ce qu'est quand. Quelle est la date ? Parce que nous avons déjà dépassé la date. La ligne rouge, nous avons dépassé les ribicots, ce n'est pas normal. Et s'ils ont trompé qu'ils soient en train de se retirer, bien sûr, nous savons, on l'a dit. Au et fort, d'ailleurs, vous, vous l'avez toujours confirmé, qu'il y a des endroits où, quand même, ils se sont retirés. Mais dans les lieux où ils ne se sont pas retirés, mais les temps pensent, on fait tirer la chose à la longueur. On ne sait pas ce qui peut advenir demain ou après-demain. Je pense qu'il fallait aller vite pour que les gens puissent quand même vivre. Un mort, aujourd'hui, c'est encore un mort de trop. Nous avons perdu au tas de millions de Congolais, des millions qu'on ne sait pas compter, on est à 15 millions, mais ça ne se compte pas. Et ceux qui ont encore la vie, moi, je pense qu'il est grata de sauver ces vies humaines-là. Parce que là où règne, là où il y a encore aujourd'hui, le 1-23, aujourd'hui, c'est une journée qui va passer, demain, c'est une autre journée. Et s'ils ne se retirent pas, je vous dis que ce sont des morts qu'on va ramasser dans ces zones-là. Donc, il fallait que le gouvernement puisse prendre des mesures avec des mesures qui tiennent compte de la prontitude sur cet aspect du retrait, si réellement, il compte encore sur ce retrait. Et si le retrait ne va pas se faire, si on constate qu'ils sont en train de jouer, à une distraction, mais qu'on puisse utiliser toutes les forces pour essayer de sauver cette population. Parce qu'on ne va pas se limiter à dire que non, voilà, ils sont retirés à Mouna Gana, dans les routures où une partie ne sont plus dans les massistes. Mais là où ils se retrouvent, parce que c'est le territoire congolais qui est occupé, c'est le territoire congolais, c'est la population congolaise qui a danger. Le cas des déplacés reste toujours afflé des compatriotes qui souffrent jusqu'à présent. Je pense que depuis longtemps, ils se sont appropriés les chats de nos concitoyens qui s'occupaient toujours de ces activités champêtres. On le voit. D'ailleurs, beaucoup de produits agricoles qui nous servent ici, qui nous servent ici dans la ville de Goma, nous les voyons traversés par les Rwandais. Nous sommes en train d'aller acheter au Rwanda, bien sûr. Les maïs qui sont en train d'être récoltés dans les routures, ici, dans la cité de Kiwanja, aux Aviro, ils se sont en train de traverser par les Rwandais et ce sont les Rwandais qui sont en train de nous les vendre. Et là, de l'autre côté, ça devient moins cher. Nous sommes en train d'aller nous ravitailler du côté du Rwanda alors que ça se récolte ici chez nous. Vous voyez, c'est un danger. Nos compatriotes qui vivent à l'intérieur, c'est l'activité, ce sont les activités champêtres. Et puis aujourd'hui, quand ils vont rentrer, ils vont retrouver quoi ? Rien. Et donc, le gouvernement devait veiller, devait vite pallier sur cet aspect parce que ça sera la souffrance. Et vous voyez, Goma jusqu'aujourd'hui est asphyxiée. On ne sait pas, on tient difficilement. Justement parce que toutes ces parties-là, les activités champêtres, tous ceux qui étaient la récolte passent par les Rwandais maintenant. Ce sont les Rwandais qui bénéficient. Je pense que c'est un danger pour la population. Alors, on parle de cette actualité aussi. Il y a, en tout cas, la RDC qui s'est dit prête à appuyer la RDC dans la lutte contre les terroristes. Très préoccupée par la situation de sécurité en RDC, la RDC s'est dit prête à donner son aide pour combattre tous les groupes armés qui accumulèrent du pays, notamment les terroristes de M23. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur de la RDC en RDC au sortir de son audience et lui accordé par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Béma. Donc, selon lui, son pays attend poursuivre sa coopération militaire avec la RDC pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. Nous sommes très intéressés et on parlait aussi de l'intérêt de la partie congolaises de la population de notre coopération militaire, a-t-il précisé. Le diplomate Alex rappelle par ailleurs qu'il y a un an, la Russie, avait octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un an très important des armes et des munitions qui sont utilisées actuellement par la FADC de la l'est du Congo surtout dans les combats contre les groupes armés. Comment vous trouvez cela ? Un bon embauchement pour les pouvoirs ? Mais oui, c'est un message de réconfort pour tous les Congolais parce que maintenant, le moment est arrivé pour qu'on s'aligne réellement. Nous avons été sous, disons, l'emprisonnement, l'emprise des Occidentaux qui, au même temps, ce sont des pyromanes pompières. Vous imaginez, c'est eux qui créent les terroristes et c'est eux qui vous disent, qui vous donnent les stratégies pour mettre fait au terrorisme. C'est eux qui condamnent au même moment. Vous voyez, nous avons duré longtemps dans ce théâtre-là. Et donc, le moment du pyromanes pompières, il faut que ça finisse. Nous connaissons déjà les acteurs, les concepteurs même, les supporters, je peux le dire comme ça, les mentors, ce sont les Occidentaux. Et donc, je pense qu'on a connu un grand retard pour s'aligner. De l'autre côté, on ne peut pas démarrer avec des partenaires hypocrites qui ne valent rien. Depuis que nous avons été avec eux, mais chez nous, ce sont des milieux de mort. Ils se réjouissent de ça. Ils gagnent dans ce désordre-là. Ils créent, disons, des criminels. Ils les soutiennent. Et aujourd'hui, je passe avec la montée en puissance de la Russie. L'exemple, disons, est là. Les exemples sont les jours. Aujourd'hui, avec leur présence au Mali, on sent la baisse du terrorisme. Avec leur présence aujourd'hui au Burkina Faso, on sent le terrorisme qui est en train de baisser dans le Sahel. Vous voyez ? Il faut aller à Centrafrique. Vous voyez ? Les activités, l'antibalaca, je ne sais pas quoi, ça disparut. Donc, il faut bien accueillir ce message-là. C'est un message de réconfort. Donc, moi, je pense que si les Congolais sautent au courant du message de l'ambassadeur russe, je pense qu'ils vont embrasser ce message, ils vont exiger au gouvernement qu'ils le fassent vite. Parce qu'on a souffert toute notre vie. Ce sont les mêmes personnes qui nous font souffrir. Ce sont les mêmes personnes qui viennent nous donner maintenant encore la leçon de nous montrer que nous nous entretions entre nous alors que ce sont les tireurs de ficelles. On va parler aussi de cette actualité, M. Kambale. Il faut dire que les échanges commerciaux ont repli entre la RDC et l'Ouganda au poste frontière de Bunagana, ou l'Orkivu. Mais le trafic se passe sous la supervision des agents de services nommés par la Rebellion, qui y a installé une administration parallèle. et ont témoigné en tout cas à les journalistes qui se sont rendus cette semaine à Bunagana. Cette situation crée un grand manque à gagner pour les trésors publics. Selon une source de la direction générale des douanes et assises en Orkivu et la quatrième province qui mobilise le plus, disons, mobilise le plus des recettes douanières à RDC, les postes frontaliers de Bunagana viennent après, c'est de la grande barrière à Goma et ensuite de Kassindi. Au niveau national, ce sont en tout cas des provinces de Kinshasa et Katanga. Mais la question ici qui intéresse, c'est qu'on prend que les échanges commerciaux sont toujours supervisés par le M23 pour la témoigner parce qu'on était dans la délégation navire. C'est ce qu'on fait. On a constaté sur le terrain. Comment comprendre cela ? Moi, je pense qu'il revient de nous déclarer la lanterne parce que c'est inconcevable, mais aussi c'est humiliant. Mais quand on dit que les M23 doivent se retirer, ce ne sont pas les M23 comme porteurs d'armes, mais ce sont les M23 aussi comme administration. Et donc, toute activité dans ces zones-là où les M23 étaient en train d'occuper, et là, doivent revenir. Disons, l'État congolais doivent mettre, doivent mettre, je voulais dire, doivent mettre ces agents. Si les M23 sont là pour faire payer les taxes et que cela soit accepté par les gouverneurs ici, donc, il sera complice. Je pense que... Non, les gouverneurs n'ont pas aimé à dire. Là, c'est les AC qui contrôlent, ce n'est pas les gouvernements provinciaux. Non, non. Ça, c'est sur notre territoire. On ne peut pas... Si les AC... Vous n'avez pas réussi à chasser les rebelles. Non, non. C'est ce que j'ai dit. On n'a pas échoué à chasser les rebelles. Ce n'est pas une faiblesse, mais nous sommes convenus que l'ÉAC doit mettre les rebelles à côté pour que nous puissions occuper les zones, pour que nous puissions mettre, disons, que les activités reprennent avec une administration qui est la nôtre. Ce n'est pas, disons, aller assez de nommer les gens qui veulent travailler à la douane. Mais non. S'ils nous disent que les M23 sont là, ne sont plus là, alors qu'ils sont en train de faire payer les taxes, mais qu'est-ce qui... C'est une humiliation. Je pense que l'État congolais ne doit pas, disons, tomber dans de tels pièges. Non. Donc, je ne pense pas qu'il y a des trafics qui se passent de l'Ouganda jusqu'à Goma. Alors que ce sont les M23. S'il y a des taxes, s'il y a des déclarations, ce n'est pas les M23 qui vont déclarer. Vous voyez ? Et donc, ça peut... Ce sont les activités fromontaliers au Ganda et au Gana. Mais dire que les commerciants sont en train de quitter Goma jusqu'à l'Ouganda, qu'il y a des déclarations qui se font, quand ils arrivent à Goma, ils vont dire qu'ils vont déclarer auprès de qui ? D'ailleurs, la route n'est pas encore ouverte. Je pense que... On ne peut pas dire que non. Et donc, ça prouve à suffisant que les M23 soient encore à Bounagana. Parce que nous, on ne voit pas les M23, seulement les porteurs d'armes. Et donc, ça doit aussi interpeller nos autorités militaires. Je parlais du gouverneur parce qu'ils sont en collaboration avec l'EAC. Ils sont là, ils sont dans le commandement d'EAC. Si nous faisons partie, dire que non, l'EAC est là. ils laissent les M23 faire payer la taxe au niveau de Bounagana. C'est une complicité inouïe. On ne peut pas admettre ça. En plus, c'est une humiliation. Merci, Jédéon. On s'écoute par un message à nos forces armées de la RDC. Pour nos forces armées, nous pensons que nous sommes en train de ranger les frais par rapport à la situation sécuritaire. Le moment est arrivé pour que l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire. Bien sûr qu'il y a une distraction que s'il s'est retiré, vraiment, c'est notre fierté qu'on attaque les Congolais. Mais nous pensons que l'État, ils ont dépassé l'État et il fallait que nos forces armées puissent utiliser de la force pour les chasser. Nous sommes fatigués. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. C'est fixé en devant la prochaine fois. Demi pour un nouveau numéro. Bye-bye. Merci.